Dans sa quête de Yennefer, amie et amour d'antan, Géralt arriva au village de Blanche-Fleur. La magicienne semblait toute proche, mais elle demeurait pourtant introuvable. « Je cherche une femme. » « Comme tout le monde. » « Non, pas comme tout le monde. » « La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. » « Deux schnapps. » « Pour vous remonter le moral. » Alors... Allez, on va être sympa. « Bien. Trinquons. » « Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non. » « Yennefer de Wengerberg ? » « Je ne vous ai pas donné son nom. » « Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. » Eh bien, on va demander qui il est d'abord. « Qui êtes-vous au juste ? » « Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. » « Vagabond. C'est une profession, maintenant. » « J'étais jadis un marchand de miroir. » « Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. » « Comment connaissez-vous Yennefer ? » « Quelle question. Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. » « Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. » « À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. » « Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. » « Le célèbre Gérald de Rive. » « Le boucher de Blaviken Obersan. » « Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jasquier, peut-être ? » « Santé. » « Avez-vous vu Yennefer ? » « Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. » « Faites-vous cela par amour ? » « Est-ce qu'on joue la carte de l'honnêteté ? » « Ou alors on a dit qu'on allait être un bon gars pour cette aventure ? » « Allez. » « Par amour, oui. » « Pour quelle autre raison ? » « J'en étais sûr. » « Dites-moi tout ce que vous savez. » « C'est amusant. » « Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. » « Venez-en aux faits. » « Un éclaireur Nivegardien l'a aperçu il y a quelques jours. » « Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit. » « Vêtue de noir et de blanc, précédé d'une senteur de lilas et de groseilles. » « Oui, je m'égare. » « Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. » « Vers où ? » « Je ne suis pas omniscient. » « Demandez à la garnison. » « Merci. » « Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. » « Qui sait. Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. » « À notre ami, Vezemir. » « Oui ? » « Qui a-t-il, loup blanc ? » « Déjà six mois se sont écoulés depuis cette chasse au fiélon à Vorune. » « Tu te rends compte ? » « Oui. Et il n'y avait pas que le fiélon. » « Comment s'appelait-il déjà ce salaud-là ? » « Dregal ? » « Que la terre lui soit légère. » « Avant, c'était plus simple. » « D'un côté les monstres, de l'autre les humains. » « Désormais, les frontières sont brouillées. » « Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. » « Me charrier sur mon âge, toi. » « Alors que tu vas sur tes cent ans. » « À plus tard, Vezemir. » « Allez, on va sortir de cet endroit. » « Mais comment faire ? Comment sortir ? » « Ah, c'est par ici, d'accord. » « Des points sur la map. » « Ils sont très légers, du coup. » « Je les vois à peine. » « Hop. » « T'as fini de boire ? » « Alors, fous le camp. » « On ne veut pas de toi, ici. » Trois contre un. Quel courage. Je ne compte pas rester longtemps. » « Allez, on est sympa, mais quand même, il ne faut pas trop nous chercher. » « Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. » « Vous n'avez pas la moindre chance. » « J'ai pas besoin d'aide pour te péter les dents. » « Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être. » « Non. En fait, non. » « Laisse. Reculer. » « Ça fait donner une bonne leçon aux mi-temps. » « On va esquiver, plutôt. » « Alors, je vais le verrouiller. » « Voilà, ce sera mieux. » « C'était ce qui me manquait depuis le début. » « Tiens. Par terre. » « Allez, le prochain. » « Ah, ok. C'est bon. » « K.O. » « Allez, viens. » « Tu as peur. » « Eh bien, lui, c'était rapide. » « Alors, vous avez reçu point d'expérience. » « 350. » « Bon, on n'a plus rien à faire, là. » « Est-ce qu'on peut... » « Est-ce qu'on peut loot ? » « Est-ce qu'on peut chercher quelque chose sur les... » « Non. » « Apparemment, c'est automatique. » « Tout ce qui est drop et tout ça. » « Allez, viens par là. » « On va sortir. » « Sauvegarde. » « Votre partie est sauvegardée automatiquement lorsque vous atteignez certaines étapes de l'histoire. » « Cependant, pensez à sauvegarder manuellement votre progression de façon régulière. » « Ok, donc j'imagine que c'est dans le menu. » « On va se soigner un petit peu. » « J'ai pris une petite potion au passage. » « Parce que j'ai loupé un peu mon départ. » « Panneau d'affichage. » « Donneur de quête. » « Marchand, armurier, forgeron. » « Herboriste, alchimiste. » « Site d'énergie. » « Nis de monstre. » « Établi... » « Ok, ok. » « On va descendre. » « On va regarder un peu ce que ça nous donne. » « Hop. » « Ce tableau. » « Avis de recherche. » « Déserteur. » « Cherche charrue à emprunter. » « Aide extérieure. » « Mort aux envahisseurs. » « Ok. » « Mon frère, où es-tu ? » « Contrat. » « Le démon près du puits. » « Bonne chance. » « Je sais qu'il y a quelqu'un... » « Ah, d'accord. » « Cool. » « Site intéressant. » « Forêt dense. » « Marie brumeuse. » « Indiquée par un. » « Possiblement intéressante. » « Faire un détour par ces endroits et découvrir les secrets. » « D'accord. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « Donc on a chopé un nouveau contrat. » « On va ouvrir la carte de monde. » « On va regarder ça ensemble. » « Alors, qu'est-ce qu'on a ? » « Est-ce qu'on peut zoomer ? » « Ah non. » « Croix. » « Trois. » « Ok. » « D'accord. » « Ok. 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 » « Wow. » « La map a l'air super grande. » « Ah ! » « Il y a pas mal de régions différentes. » « Punaise ! » « Ok. » « Bon. » « Et une région est assez grande, comme vous pouvez voir. » « Là, on est dans le village. » « Elle monte assez haut. » « Et elle descend. » « Plutôt loin aussi. » « Pas mal de sites intéressants. » D'accord, lieu non découvert, ok ok, entendu, qu'est-ce qu'on a ici ? Une quête disponible, ok je me demande si cette quête c'est celle du contrat du démon, mais je pense pas, ou si c'est celle, ou c'est une nouvelle, je pense que c'est une nouvelle, on va aller voir. Alors, il faudra que je trouve aussi comment, on va y aller à pied, il faut que je trouve aussi comment on fait pour changer de quête, passer d'une quête principale à une quête secondaire, ça peut me servir, alors. Le salopard a incendié mon atelier, j'ai tout perdu, tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects ? Tout le foutu village, le demi-siècle que j'y vis, j'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Eh, tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Dans l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Curasque à bosser, faire à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou, juste fourni les matières premières, et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère, que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Plus personne ne me parle, ça crache sur mon passage, et maintenant ça ! Ouais, je vois. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Il ne me reste pas lourd, mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il y aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Il faut dire, j'ai pas Dieu de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Ok, nouvelle quête. Climat incendiaire. Bon, on va aller sur la quête principale. Je pense que pour les vidéos, ce que je vais faire, c'est me concentrer surtout sur les quêtes principales avec vous, sur l'histoire. Tout ce qui sera un peu farming et quêtes secondaires, je pense que je le ferai en dehors des vidéos. Voilà, parce que sinon, il y aurait des vidéos... Enfin, je pense que ce jeu, il y a énormément d'heures de jeu, et toutes les enregistrées sur les vidéos, ça risque d'être un petit peu difficile pour moi. Et de pouvoir tout diffuser, ça risque d'être un peu dur. Donc on va se concentrer sur le mode histoire, comme ça je vous diffuserai le jeu en entier. Toute l'histoire en entière. Et ça fera quand même... Je pense que ça mettra tout le monde content. Et voilà, je diffuserai un peu de quêtes secondaires et de farming de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, mon cheval, je ne sais pas où il est parti. J'aurais bien aimé remonter dessus. Bon, tant pis, on va y aller à pied. Hop, j'espère que ce n'est pas trop loin. Est-ce qu'on peut courir ? Ah, ok. Ok, ok. On peut courir. Pour que votre cheval vienne à vous appuyer deux fois sur L3. Ah bah voilà, c'était exactement ce que je voulais. Ok. Allez, Epona. Ah non, on n'est pas dans Zelda. Go. Effectivement, le chemin était peut-être un peu long. Je me demande, j'ai hâte de voir les grandes villes et un peu les autres décors aussi. Là, c'est déjà sympa, comme vous pouvez le voir au bord de l'eau et tout. C'est plutôt bien fait. Ça ressemble un peu à un maquis ici. Les buissons un peu courts. Bon, il y a quand même des grands arbres, mais bon. Alors là, il y a des soldats sur la route. On va essayer de ne pas leur rentrer dedans. Je pense qu'ils pourraient m'attaquer. Hop, c'était par ici. Travers la forêt. Site intéressant. De la magie, site d'énergie. Voilà. Ok, on va descendre. Vite, vite. R3. Ok. Oh, il a disparu. Oh non, ok, il n'a pas disparu. Allez. Ok. Entrée ajoutée au bestiaire, spectre. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, ça a l'air d'être bon. Vous avez gagné un point de compétence. Développement de personnage. Cliquez sur... Dans le menu personnage. Ok. Personnage niveau. Lorsque vous gagnez un certain nombre de points d'expérience, vous passez à un niveau suivant. Vous obtenez des points d'expérience en tuant des monstres et en accomplissant des quêtes. Ok. Point disponible 1. Combat. Compétences. Ok. Donc ça, c'est notre arbre. Est-ce qu'on peut remonter ? Combat. Signe. Alchimie. Technique. Mutagène. Ok. Donc on peut choisir parmi les différents arbres. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Attaque rapide. Attaque puissante. Défense. Adresse au tir. Fureur guerrière. On va commencer doucement par attaque rapide. C'est les attaques basiques. Ah, j'ai déjà un point dedans apparemment. Ok. Renforcement musculaire. Mémoire musculaire. Ok, d'accord. Ok. Je vois. Je vois. Je vois. Allez. Ok. Ok. Bon. Entendu. Allez. Ok. Bon. Ça m'a l'air bien là. On va remonter sur notre cheval. C'est bien Ablet. Ablet. C'est le nom de son cheval. Ouais. Epona c'est quand même mieux je trouve. Allez. Direction le point. Alors une autre quête sur la droite. Bah allez. Ça ne me coûte rien de la récupérer. Au passage. Et je pense qu'après cette quête on se laissera. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Des monstres. Des monstres, des marais. Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé ? En quoi je peux vous aider ? Et n'oubliez pas. Les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti à chair. Avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot. Mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Ok, nouvelle quête secondaire. Alors, où est mon cheval ? Ici. C'est bien détaillé par contre, les couleurs ont super... ont super vachement. Quand par exemple le cheval est à la lumière, ça va, on le voit bien. Mais dès que... Regardez, d'un côté on voit très bien. Et de l'autre avec l'ombre, il se perd un peu dans le décor. Pour peu qu'il soit près des arbres à l'ombre. C'est vrai que c'est un peu difficile. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va cesser pour cet épisode. On se retrouve très très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si ça vous a plu. Et je vous dis à très très vite pour la suite. Et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada